Salut tout le monde c'est Amco, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur Autodesk Maya Donc la suite de notre tutoriel sur Autodesk Maya Donc aujourd'hui ce sera sur le texturing Donc je vais commencer tout de suite en ouvrant Les documents, c'est à dire le projet De la dernière fois, c'est à dire en gros le corps Tout assemblé Donc voilà, là c'est en train de s'ouvrir Oui bon, il n'y a pas la texture Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Bon bref, aujourd'hui nous allons commencer donc pour le texturing De ce corps Mais pas le texturing de la tête Puisqu'en fait on l'a déjà fait, il y a juste à appliquer la texture On le fera après si j'ai le temps Donc on va commencer tout de suite en sectionnant le corps Voilà En faisant un clic droit Assigne un matériel Un lambert donc toujours Et donc en color on va aller toujours ici Donc ici, très important Voilà, ça charge un peu, je ne sais pas pourquoi Voilà, vous allez dans File Ensuite, ici, très important File, Fitler type, vous mettez en Off Image name Donc vous allez dans votre document De votre skin Et vous sélectionnez Ah bah c'est pour ça en fait Et vous sélectionnez Votre skin Alors je vous conseille d'utiliser le skin Que Enfin le skin que je vais utiliser Parce qu'après vous aurez juste à changer la texture Et ça changera Enfin je vous aurez juste à changer l'image Et ça changera tout de suite en fait Donc cette texture, regardez J'ai fait ça en fait sur Nova Skin Donc ça nous servira au long de ce tutoriel Pour savoir comment bien Modéliser ça en fait Donc on va commencer tout de suite En allant Donc pour le corps Donc vous sélectionnez le corps Et normalement Je ne sais pas si ça vous le fait vous Mais Moi, moi, personnellement Sur mon skin personnel Ça ne me l'a pas fait Mais quand vous êtes dans Windows Outliner Windows plutôt UV Texture Editor Voilà C'est ce qu'il me semblait Vous avez plein de Plein de faces en fait C'est à dire C'est les faces de ça en fait Donc Ben C'est un peu embêtant De placer toutes les faces comme ça Donc on va sélectionner le corps Voilà Et on va aller dans Dans l'attribute Dans la channel box Et vous allez enlever La subdivision Et vous expliquerez Pourquoi après Parce que sinon après Ça fausse tout Donc voilà Là on a enlevé la subdivision Donc on fait Windows UV Texture Editor On sélectionne très important Ce petit icône ici Qui permet de Déflouter Entre guillemets La texture Dans l'UV Texture Editor Et on va commencer tout de suite Donc pour savoir En fait Vous faites clic droit Face Et ça Ça sélectionne cette face Donc on ne va pas commencer tout de suite Puisque en fait On va On va faire clic droit Donc voilà Menu Et on fait Edge Et ensuite On sélectionne tout Voilà Ça a tout sélectionné En fait Tous les edges Donc toutes les arrêtes Et on va faire clic droit Polygon Cut UV Edge Là en fait Ça va séparer Les carrés entre eux Donc les faces entre elles Donc on va aller ici Donc Face On sélectionne cette face Par exemple Et ensuite On va tout simplement Les séparer en faisant UV Donc clic droit UV Comme ça On sélectionne l'UV Et ensuite On sélectionne L'option Cette option ici À gauche Donc l'option déplacement Et comme ça on fait ça Alors là vous voyez C'est un peu libre On peut aller où on veut Moi ce que je vous conseille C'est fortement conseillé C'est de cliquer sur ce Ce petit icône ici Qui va directement Appliquer sur les pixels Donc voilà Donc aussi important Vous ne pouvez pas Selectionner cette UV Par exemple Parce qu'il va prendre L'UV des deux faces Le coin des deux faces Donc en fait Pour sélectionner Vous devrez faire clic droit Face Selectionner la face Faire UV Et déplacer l'UV de la face Comme ça ça marche bien Donc on va faire le devant On va aller tout de suite Sur Nova Skin Voilà Et on voit que sur le devant Excusez-moi juste Je ne sais plus dans quel sens c'est Voilà Donc ça veut dire Que c'est dans ce sens Donc le devant en fait C'est la face blanche J'ai mis des faces Vraiment distinctives Pour bien voir en fait Et donc la face blanche Donc ça c'est les jambes C'est les jambes logiquement Et donc la face blanche En fait ce sera l'avant De notre corps Donc Sauf que là Il y a un souci La face blanche En fait je la vois Ah oui non c'est la tête Ça je suis bête Oui la face blanche En fait c'est ça Voilà Ça c'est la face blanche Donc Avant ça On va un peu séparer Les On va un peu séparer Les faces entre elles En faisant clic droit Face On sélectionne la face Ensuite on fait UV On sélectionne tout Et très important Désélectionner cette option Pour pouvoir bien déplacer Parce que si vous ne sélectionnez pas Et bien en fait Ça va tout rassembler Voilà Donc c'est pas ce qu'on veut Donc on enlève l'option Comme ça on sépare les faces Ça sera plus facile Pour la suite Tac Donc là c'est bon Voilà Face UV Tac 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 UV Hop On met ça ici Et voilà Donc Donc face On sélectionne face On sélectionne UV Comme ça Et ensuite Et bien on va aller Mettre ça ici Toujours On reselectionne Si vous voulez L'option Pour mettre sur les pixels On va là Et il faut savoir aussi Que l'image Est déformée Donc en fait Il y a plus de distance En bas Quand on fait un pixel Que quand c'est horizontal En fait Voilà Donc on a vu tout à l'heure Que c'était blanc Donc pareil On prend celui là On l'applique sur le coin du blanc Moi je vous conseille vraiment En fait D'utiliser ce skin Qui est vraiment distinctif Au niveau des faces Et ensuite De tout simplement Changer l'image De la texture Et en fait Ça va changer tout seul Tout Ça va tout changer Ensuite On va sélectionner le côté Donc le côté Donc là c'est très pratique On peut enlever les bras Donc les côtés C'est les faces bleues Avec un petit dégradé Sur les coins Voilà Donc c'est ça en fait C'est ici Et ici En fait On va aller Pour que ce soit plus pratique Dans Windows Outliner Il était déjà ouvert Et dans Je ne sais plus quel c'est Voilà C'est le groupe Enfin Vous sélectionnez le groupe Où il y a vos bras Et vous faites Visibilité off Comme ça Et bien c'est plus pratique Comme ça On voit bien Et tout On retourne dans L'UV De Texture Editor On sélectionne toujours Le corps On fait clic Droit Face Donc là On peut voir Que c'est cette face Qui correspond à la face gauche Donc on va faire UV Pareil Tac On descend ça Tout en bas Voilà On prend celui là Parce qu'il n'est pas attaché Donc ça va Hop On prend celui là Pareil Et on prend celui là Pareil Donc faites bien attention aussi Que là On ne voit pas trop En fait C'est un peu bizarre Mais Parce que c'est un peu flouté Mais on ne voit pas trop Si le dégradé est bien là Et bien là Donc là On va bien voir Normalement c'est à droite Et à gauche Droite En bas À gauche Donc là Il y a tout qui est bon Donc c'est bon Ça je l'ai téléchargé tout à l'heure Parce que je l'ai édité Voilà Donc je vous donnerai le lien du truc C'est vraiment très pratique Ensuite on sélectionne toujours pareil Clique droit Il faut bien se mettre en fait sur le polygone Sans être sur le squelette Sinon ça fait les options du squelette Donc face Comme ça On sélectionne cette face Pareil UV On met ça tout en bas à droite Enfin À ce qui correspond Donc en fait C'est à droite et à gauche De la texture De l'avant du corps Comme ça On répète C'est vraiment Une fois que vous avez compris Normalement Vous n'aurez plus vraiment besoin de moi Pour le faire Voilà Donc là c'est bien en haut à gauche Et en bas à droite C'est ce qui est indiqué En haut à gauche En bas à droite Maintenant on fait l'arrière Donc c'est un cercle C'est jaune Et Et on va faire ça tout de suite Excusez-moi j'ai eu un téléphone Oui donc Après c'est imprévu Le téléphone J'ai oublié de De fermer ma porte Bon bref Alors On continue donc Le skin arrière Je disais C'était la face arrière Donc c'est ça UV Pareil On sélectionne On met en haut à gauche Comme ça Comme ça Pareil Pareil Je tiens à dire Que s'il y a une texture Enfin s'il y a une face Qui est pas dans le bon sens Vous faites clic droit Face Par exemple cette face Et vous pouvez retourner Avec ces options Comme ça Bon moi je le fais pas Puisque c'est dans le bon sens Mais Si vous avez un problème Faites comme ça Ensuite Donc les côtés c'est bon On retourne dans le kleiner Le groupe Je ferme ça Enfin je baisse On met en on Donc ça c'est bon Le groupe 1 Donc les jambes On met en off Pour faire le dessous Tac Oui donc Il y a encore les trucs Mais ça c'est pas grave Puisque on voit quand même C'est l'intérêt Et le groupe 2 On va le mettre en off aussi Comme ça En visibilité off Comme ça On voit bien Donc on re-sélectionne ça Euh oui Pourquoi y'a pas la texture Voilà Donc là on sélectionne ça Euh Donc sûrement que c'est celle-là Donc face Ça c'est celle d'en dessous Donc ça c'est C'est ce qu'on veut Euh Donc Euh Donc on fait pareil Il y a rien de Faites clic droit UV Et au niveau de D'en dessous en fait On va voir où c'est Puisque je me souviens jamais En fait Où c'est sur le skin Le sketch en fait Et donc On fait ça Comme ça Et donc c'est tout noir Et donc ça doit être ça En fait Oui c'est ça En fait Donc clic droit UV Comme ça On met ça là Pareil Et là en fait Ça vous paraît bizarre Parce que c'est un carré Mais comme je vous ai dit Les textures sont déformées La texture est déformée Et donc en fait C'est un rectangle Donc y'a tout qui va bien Ne vous inquiétez pas Ensuite vous faites clic droit Face Pareil On fait le dessus Et le dessus Donc là je décoche la tête Le dessus C'est transparent C'est à dire que C'est sûrement en fait C'est ici en fait Donc on fait clic droit UV Pareil On met ça là Tac Hop Voilà Et pareil Voilà Donc là On a notre corps Qui est fait Donc on retourne Dans le kleiner Et on va On va recocher On va remettre En non Plutôt J'ai dit ça Voilà En non Les La visibilité Des autres Parties du corps Donc là On a ça Maintenant On va faire tout de suite Avec les jambes Les jambes Si vous avez compris Un peu le principe C'est vraiment facile En fait Oui Bon là J'ai sectionné la tête aussi Donc faites clic droit Object mode Si vous êtes un peu coincé Comme je viens de l'être Donc vous faites comme ça Et vous faites clic droit Assigne Une existing material Pardon Je crois que c'est de l'ambert 2 Ouais c'est de l'ambert 2 On va faire Matériel attribut déjà Puisque j'ai oublié De le renommer Oups Matériel attribut J'ai dit Voilà Et vous mettez skin Je sais pas pourquoi C'est un petit Voilà Vous mettez skin Comme ça Vous savez que c'est bien La texture du skin Donc ça c'est fait Et voilà On a ça Alors ensuite Si vous êtes un peu logique Normalement Puisque ça c'est la moitié De la jambe Et bien en fait La face Et bien ça correspondra A la moitié de la jambe Donc Très important On fait comme tout à l'heure On fait clic droit Edge On sélectionne tout On fait clic droit Polygon Cut uvid edge Comme ça Ça sépare les faces Donc On peut remettre ça Enfin ça J'enlève On peut remettre ça On peut remettre ça On peut remettre ça On peut remettre ça Non je vais même enlever le haut Comme ça J'en verra mieux Donc en dessous C'est transparent Je m'en souviendrai Juste Voilà Donc les jambes Sont tous les mêmes En fait Parce que vous aurez A remettre La même texture La même face Sur la même chose En fait Je sais pas si je me suis Bon exprimé Mais voilà Donc On va commencer Tout de suite Par exemple L'avant C'est des bords violets Donc les bords violets En fait C'est ça Donc c'est ici On fait Clic droit face Je vais faire au hasard Là On sait laquelle Ah celle du côté Bon mal chance Clic droit face Par exemple Je vais faire directement ici Comme ça C'est sûr que ça Ça marchera bien Comme ça Donc on fait Clic droit uvid On met ça Ici Voilà Bon j'ai pas séparé Tout à l'heure Je l'ai fait C'était pour bien Vous montrer Mais là Vous n'êtes pas obligé Vous avez juste A faire face Comme ça Comme je fais Ça sélectionne Le bon coin De l'image Donc là Vous voyez Que je fais Ce qu'il faut Enfin non Je fais pas ce qu'il faut Puisque ça fait ça Et c'est pas ce qu'il faut En fait Puisque si vous comptez bien C'est pour ça La texture est déformée C'est pour ça Que je vous l'explique bien Ça fait 1 2 3 4 5 6 Vous arrêtez à 6 Puisque la texture Fait 12 de hauteur Donc ça arrête à la moitié Excusez-moi Donc voilà Clic droit face Ici Le côté Donc le côté Normalement c'est beige Voilà Donc c'est tout beige Donc c'est cette texture UV Comme ça On va ici Tac On met là C'est vraiment pratique C'est 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 De texture Parce que c'est 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 vraiment Beaucoup plus pratique Au niveau des textures Pour ça On est pas obligé De faire le patron De chaque membre C'est vraiment bien Ensuite on fait Clic droit face Comme ça Donc là c'est l'arrière Donc maintenant Vous pouvez Enfin Vous avez compris le principe À un moment je pense Donc maintenant c'est ça UV Comme ça Maintenant je compte Parce que je sais pas Enfin si je peux faire comme ça Voilà On met Voilà au même niveau Clic droit face Comme ça Hop On s'exceptionne ça On met ça ici Clic droit face Et sachez que ça Vous aurez plus à le faire Une fois que Vous l'aurez fait une fois Vous aurez votre skin C'est tout l'entrain de maillard En fait Vous aurez votre skin De base Qui est Qui on va dire Entre guillemets Comment dire Qui est Nus Enfin pas nus Mais qui est vierge Voilà Et après Vous aurez juste à appliquer La texture Et pas vous avez votre skin Et après Vous aurez juste à un peu Déformer la tête Et ce truc comme ça Donc voilà Ensuite Donc là J'ai entre guillemets La flemme D'enlever cette jambe Puisqu'on voit un peu On fait clic droit face Comme ça Bon ça c'est celui d'au dessus On a dit tout à l'heure Que au dessus C'était transparent Donc vous faites clic droit UV Et puisque c'est à gauche En fait Il faut aller sur Sur celui là Il faut aller ici En fait Il faut aller là Enfin non Excusez-moi Il faut aller ici Puisque en fait Si vous C'est un peu logique Ici vous avez les jambes En fait Donc tout ce qui est là C'est les jambes Là en fait Ce sera les pieds Et là Puisque c'est un carré Comme je vous ai Enfin Puisque c'est ça En fait C'est le dessus Ce sera le même En fait Puisque les jambes Sont symétriques En fait Clic droit face Clic droit C'était quel Ah oui d'accord C'était lui Clic droit face Voilà On reprend Nos coins Et on amène ça Ici Voilà Ça sachez que C'est pas très important Puisque on le voit pas Dans les animations Moi on a jamais vu Donc ça C'est encore moins important C'est impossible de le voir C'est tout simplement impossible Hormis d'un bug de texture De votre Maya Mais moi ça me l'est jamais fait Je vous conseille de le garder Au cas où justement Que vous ayez Ce bug de texture Je vous conseille C'est un moment De laisser hausser Comme ça Et bien Il n'y aura pas de soucis En dessous Vous faites clic droit face Tac On sélectionne La dernière texture Donc qui est celle du côté Et on va prendre Clic droit Comme ça Et donc C'est 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 beige Normalement Si je me trompe Ah non Je suis bête Je me trompe C'est l'autre C'est celui qui reste En fait C'est celui là Voilà C'est la face colorée Qui reste Donc c'est en fait C'est le violet Mais entouré de noir Donc je vous mettrai la texture En lien en fait Parce que vous irez directement Sur Novaskin C'est vraiment Vraiment pratique Et ensuite Donc sur Novaskin Ah non Je vous enverrai le lien Enfin Le lien sur HostingPix Donc un logiciel Enfin Un site qui permet de Comment dire D'héberger les images Ensuite Vous téléchargez l'image Vous ferez Vous ferez Je ne sais plus où c'est Vous ferez Vous importerez en fait La texture Sur Novaskin Et comme ça En fait Vous pouvez voir En 3D Comme je suis en train De voir Donc pour faire ça En fait Je ne sais plus où c'est Je l'ai fait à l'instant Mais je ne sais plus où c'est On verra tout à l'heure Ça c'est à la fin De la vidéo Donc on retourne sur Maya Voilà Donc ça c'est bon On sélectionne l'autre partie Donc on fait clic droit Object mode On sélectionne l'autre On fait clic droit Assigne un existent matériel Le skin Voilà Et ensuite On fait la même chose On fait clic droit Edge On sélectionne tout On fait clic droit Polygon Cut UV Comme ça C'est par les faces Et on fait la même chose Donc là Face Ça c'est le côté Donc le côté c'est beige Comme ça UV Vous mettez au même endroit Que vous avez mis tout à l'heure Ça marche C'est ce qu'il faut faire Excusez moi Je sais pas si je vais couper Cette séquence Puisque en fait C'est vraiment répétit Oui donc On se retrouve pour En fait On revient sur le skin Donc On sélectionne En bas Et si vous êtes logique Bon là je vais faire Je vais faire la même chose Je vais couper je pense Puisque c'est vraiment simple Il y a vraiment Deux trucs à faire C'est Donc se mettre déjà En object En object mode Pour sélectionner Là Le bon cube Et Donc Il y a trois trucs à faire C'est vous appliquez La texture déjà Donc la texture skin Ensuite vous faites Clic droit Edge Comme tout à l'heure Pareil C'est la même chose Je vous explique rien de nouveau Cut UV edge Et là vous appliquez Sauf que vous mettez en dessous Donc c'est à dire Vous faites face Donc je sélectionne ça Euh Pas Tac Et vous mettez en dessous En fait C'est à dire que Vous mettez ce qui Ce qui reste Entre guillemets Ce que La suite de la jambe Donc c'est à dire Les six pixels restants Donc je vais faire le premier Avec vous quand même Je tiens Quand même à remercier Des gens Pour votre soutien Euh Voilà Donc je passe Je suis désolé Je suis un peu fatigué aujourd'hui Donc je fais ce tuto Mais c'est vraiment par plaisir Je fais pas Je me force pas du tout Mais je tiens à dire Comme je suis un peu fatigué En ce moment Enfin pas en ce moment Mais surtout aujourd'hui Et donc Voilà Euh Enfin non je me suis un peu trompé D'ailleurs là C'est ici normalement Euh J'ai un peu décalé en dessous En fait Euh oui Donc je J'en profite pour parler En fait De l'avenir de la chaîne Euh Euh En fait J'ai publié Ce tuto Donc là On voit que c'est La face du côté Ce tuto Ce sera pas dernier Pas du tout Euh On Le but Ce sera de nous mener A faire une animation Simple Enfin Une animation Qu'avec un bonhomme Et après Euh Je sais pas si je ferais Mais des tutos Pour faire les monstres Et je ferais aussi un tuto bonus Comment apporter une map Minecraft Dans le Dans le truc Dans Dans Maya Voilà Ça c'est fait C'est fait comme ça Euh Donc là N'hésitez pas Enfin C'est pas dans les commentaires Si je peux me dire Si je puis dire Pour les problèmes Je sais pas Je vais continuer à résoudre Tous les problèmes Je trierai les problèmes En fonction de leur 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 Comment dire De leur Euh De leur intensité Si c'est un gros problème Ou pas Je sais ça se dit pas Mais voilà Euh Si c'est un gros problème Et ben Je répondrai Mais sachez que c'est pas Dans les commentaires Faut le mettre C'est sur le blog Enfin c'est vraiment Un blog que j'ai créé Que j'ai fait vite fait En fait c'est vraiment Vite Vite C'est pour être Beaucoup plus rapide Au niveau Euh Pour Pour répondre Simplement Aux problèmes Des gens Qui n'arrivent pas A appliquer Mes tutoriels A cause d'un problème Je sais pas J'ai eu divers Problèmes jusqu'à maintenant Et c'est vraiment Plus pratique pour moi D'y répondre Par le Grâce au blog En fait Donc le blog Et dans la description Si vous avez des 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 Comment dire Des problèmes Voilà Donc là aussi Je m'arrête Donc je reviens Au niveau du texturing Là c'est très important Le pied Ici Et ben C'est ça En fait Et Et c'est celui Qu'il y a ici Donc c'est important Puisque c'est un élément Quand même Qui se voit Lors de vos animations Donc vous faites Ouvie Pareil Et vous sélectionnez Ce rectangle là Parce que en fait C'est un carré Mais comme je vous ai dit La texture est déformée Et j'ai fait En fait Ces textures Qui se voient bien Pour délimiter En fait L'écart Voilà Donc Là Voilà Parfait exemple Quand vous vous retrouvez Devant une face Qui est retournée Comme ça Vous faites clic droit Comme je vous dis tout à l'heure Et vous faites Une fois Vous faites quatre fois Et là Normalement C'est bon Donc on se retrouve Tout de suite Après avoir Fait Parce que je vais passer ça Pour faire L'autre côté Oui donc On se retrouve Pour la Dexturing des bras Donc là Vous pouvez voir Que j'ai déjà fait ça Ici Et c'est parce qu'en fait J'ai un bug d'enregistrement J'ai fait le bras gauche Et j'ai réparé aussi Le bug Enfin Pas le bug Ce qu'il fallait Pour le corps Mais ça On le fera Après du goût Donc on va faire Le bras gauche Ça nous servira de modèle Finalement Donc on va sélectionner Ça Comme d'habitude Clique droit Assigne Next material Skin On va Sur L'UV Texture editor Donc on sélectionne ça Sélectionne ça Comme d'habitude Et Oui J'ai un peu trombé D'avoir De voir Comment c'est Cette période Mais c'est pas grave Ça dure pas longtemps On se remotive Tranquille Donc on fait Clique droit Face On sélectionne par exemple Cette face Enfin non Avant on fait Comme on a dit Edge On sélectionne tout Clique droit Polygon Cut UV Edge Voilà Ensuite on fait Clique droit Face On prend celle là Celle du devant Et celle du devant On peut voir Que c'est cette face Donc qui est vraiment Distinctive Clique droit UV Comme ça Contrôle Z Voilà Déplacement On met ça ici Toujours en section Cette option J'ai oublié de la remettre Voilà Comme ça Cette option est vraiment pratique Parce que ça permet vraiment De faire des choses mieux Donc là Comme vous pouvez voir Il y a 4 pixels En fait C'est comme C'est comme tout à l'heure Pour la jambe Donc ça fait Ça fait 6 pixels Plutôt Ça fait 1 2 3 4 5 6 Donc c'est au milieu Et par ici Bon là il n'y a pas besoin De compter Puisqu'on le met En relation Donc voilà Face Voilà Ici Donc l'arrière Ce sera Le dégradé Bleu Gris Même si c'est pas trop En dégradé En fait C'est droit UV Comme ça Et très important En fait Ça suit l'ordre Donc logiquement Ce serait le deuxième C'est à dire celui-là Puisque l'autre Et bien C'est celui de l'intérieur En fait Puisqu'on voit peut-être Pas là Mais comment dire En fait Le dégradé Le même dégradé Il est à l'intérieur En fait Puisque Oui Bon bon On verra ça après Voilà Donc ici Voilà C'est celui-là En fait Voilà Clic droit Face Comme ça Tac 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 1 2 3 4 Face UV Oui parce qu'en fait J'ai eu des bugs Avec Google Chrome Ça enregistrait Google Chrome Et pas Maya Ça faisait enregistrer Que Maya Et à des moments Je comprenais plus rien Donc j'ai recommencé Carrément la partie Pour pas m'embêter Voilà Donc là on a le côté Ensuite on fait Clic droit Face Donc là c'est le dessus Clic droit UV Donc c'est la même chose En fait C'est ici Donc oui c'est très important Ici c'est le dessus C'est ça en fait C'est le ségaré Comme je vous dis La texture est déformée Donc c'est normal C'est normal que Enfin comment dire C'est normal que ce soit Voilà Donc Face Voilà pour pas sectionner l'autre C'est normal que ce soit Un rectangle Et non pas un carré Puisque la texture est déformée Voilà Donc Face Comme ça Hop Hop Voilà Face Ici Donc voilà Ça c'est fait Ensuite on prend le côté Donc c'est ça Ici UV Pareil On met ça ici Tac Ça là Tac On met ça là Tac On met ça ici Et voilà Il y a tout qui va bien Maintenant il n'y a plus que l'intérieur à faire Donc l'intérieur je crois que c'est cette face Euh non C'est l'autre Donc celle là vous la laissez Vous la laissez tranquille Comme je vous ai dit Celle là il faut vraiment la laisser Au cas où si vous avez un bug de texture Ça peut toujours arriver Il faut mieux la laisser comme elle est Puisqu'en plus c'est sur du transparent Donc on ne voit rien Donc il faut mieux la laisser sur le transparent Donc ça on met ça là ici Et ensuite comme je vous ai dit Et bien vous aurez juste à remplacer la texture Enfin vous allez dans la texture proprieties Dans file Et vous enlevez le fichier que je vous ai donné Et vous mettez votre skin Normalement ça remplacera tout Tout Excusez moi Donc voilà Ça c'est fait Et ensuite on va faire pour le deuxième Enfin pour la suite Et ici Euh Et bien Ah oui très important Normalement si vous avez fait comme moi Vous avez subdivisé Il faut enlever la subdivision Comme Il faut enlever la subdivision Comme le corps au début Donc pour faire ça Vous vous mettez un object mode Et vous enlevez Vous enlevez la subdivision Donc elle est de 4 Moi je la mets à 0 Donc comme c'est de 4 Ça veut dire Je vais me calmer un peu Comme c'est de 4 Ça veut dire qu'il y a 4 pixels Donc as inexistent On tient à la skin Clique droit Face Devant Voilà donc là c'est le devant Clique droit UV On met ça ici Ah oui merci Edge On sélectionne tout Clique droit Polygone Cuts UV Edge Clique droit Face On sélectionne ça Et on met devant Et très important Faut pas descendre jusqu'en bas Puisque Puisqu'en fait Comme on a vu Ça fait 4 Et non pas 6 Puisque c'est les doigts Qui restent après 1 2 3 4 5 6 Voilà On met ça pareil ici Et donc là comme je vous ai dit Important On met ça A 2 de hauteur Puisque c'est la hauteur des doigts En fait 1 2 Voilà Voilà Face On sélectionne ça Donc ça c'est le dessus On le laisse comme c'est Face Le dessous C'est Non C'est pas pareil Ça par contre Faut le mettre je pense Ça Enfin Ça je vous conseille En fait Moi je laisse comme ça Puisque le dessous Je mets la couleur peau En fait La couleur des doigts Si vous voulez mettre par exemple Des gants Ou des gants Ou la couleur des doigts C'est noir Bah vous mettez le noir Et puis voilà Ensuite ici Le côté Donc le côté Comme on a dit C'est le premier Le premier dégradé Donc c'est celui là Sauf qu'on va le mettre Donc à 6 1 2 3 4 5 6 Je mette 1 2 Voilà C'est fou Et donc voilà On fait ça ici Voilà On met 4 1 2 3 4 Voilà On fait face Comme ça Pour bien Sélectionner Oui c'est bon Je vérifie que ça enregistrerait bien Quand même Et On met ça ici Donc à 6 de distance 1 2 3 4 4 5 6 Voilà Face Voilà Et on met ça ici Clique droit face Et donc là On a notre Ça peut être le côté ça On va mettre ça ici UV On sait que c'est celui là On le met Donc le côté Oui c'est le vert Mais on met ça ici Face UV Comme ça On met ça là Face UV Ça là Et très important De laisser à distance Parce que c'est les doigts Oui Ça c'est l'arrière Donc ça c'est pareil C'est C'est le deuxième dégradé Donc il faut le mettre ici Voilà Très important Parce que sinon Après vous n'aurez pas Un skin potable Voilà Comme ça C'est Je pense C'est l'un des meilleurs Moyens D'avoir un skin Rapidement Et d'avoir une meilleure qualité Tout simplement Donc là aussi Petite explication Là c'est un peu C'est flouté en fait Mais c'est pas grave Dans votre animation Vous verrez pas Le rouge qui dépasse Tout ça Vous vous inquiétez pas pour ça Ce sera complètement net En fait C'est un peu comme la tête C'est juste que le fichier En fait est tout petit Comme vous savez Les skins Minecraft C'est des fichiers tout petits Enfin C'est des fichiers de petite taille Donc c'est normal Que ça fasse ça Donc clic droit Face C'est celle du haut Celle du haut C'est le dessous Donc je vous avais dit Vous mettez la couleur Que vous voulez Et donc voilà En fait on arrive A la fin de ce tutoriel Mais avant ça On va corriger le bug Que en fait J'ai déjà corrigé Dans mon enregistrement Précédent Qui a merdé Voilà Donc En object mode Voilà Donc là vous pouvez voir Que j'ai réparé la bêtise Donc ça va bien Et en fait Ici Donc vous Normalement Ça fait pas ça Mais Donc ça je vais Et je vais faire Je vais faire comme Si c'était vous Normalement Ici Vous vous avez pas Les edges Puisque je les ai ajoutés Tout à l'heure Donc je vais vous montrer Comment on les fait Je vais faire Clic droit Edge Je vais tout sélectionner ça Oups Edge j'ai dit Je vais tout sélectionner ça Et je vais les supprimer Comme ça Ça fera comme vous Je vais tout sélectionner ça Et je vais les supprimer Je sélectionne tout ça Et je les supprime Comme ça Ça fera comme vous Et donc Donc Oui Object mode Voilà Ensuite vous allez dans le kleiner Donc vous sélectionnez ça Vous allez dans déplacement Et jointin Donc vous sélectionnez jointin Et ensuite cube 1 Enfin cube 1 Vous allez dans skin Et vous faites Détache Skin Voilà Donc maintenant Le cube est libre de se déplacer Puisqu'il n'est plus attaché au squelette Donc ensuite Vous allez dans Polygone Donc l'onglet polygone Edit mesh Insert edge left tool Et ensuite Vous en mettez un ici Très important Oups Comme ça Non ça doit pas faire ça Normalement Excusez moi Ça doit faire directement Normalement vous Ah oui d'accord Ok je comprends Ça a créé plein d'autres Edge sur les côtés Donc normalement Je vais dupliquer ça Alors vous le faites pas Ce que je fais Vous le faites pas Donc normalement Vous Vous aurez ça Voilà Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à poster un commentaire Sur Si c'est vraiment important Parce que j'ai pas envie Qu'il y ait trop de problèmes Superfus sur le blog Pour que ça puisse en aider d'autres Donc allez sur le blog Pour les problèmes Vraiment importants Et voilà J'espère que ça vous aura plu Mettez un petit j'aime Si vous avez bien aimé Dans vos favoris Si ça peut vous aider Pour plus tard Et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Juanfrance